Il n'y a rien de pire que de parler et de ne pas être écouté. Surtout quand on sait que la réussite de nos projets dépend de la capacité qu'on a à communiquer. Imaginez un petit peu que vous ayez cette capacité à être entendu de tous. Que dès que vous ouvrez la bouche, on vous accorde un maximum d'attention. Et quand vous faites les présentations de vos produits, les tickets d'entrée sont sold out immédiatement. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Steve Jobs, ce qui est intéressant chez lui, c'est sa capacité à fédérer autour d'une idée ou d'un produit. Mais quel est son secret ? Tout simplement, c'est un expert en communication. Croire en ses projets et les réaliser, c'est une chose. Mais savoir communiquer et obtenir la réussite, c'en est une autre. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 piliers fondateurs qui constituent une communication efficace. Quand on regarde autour de nous, les politiques, les célébrités, la publicité, tous utilisent la communication. Elle peut être verbale ou non verbale, mais aussi olfactif, auditif, visuel. La communication est omniprésente. Elle est bien trop souvent sous-estimée, mais vous devez prendre conscience d'une chose, c'est que pour atteindre le succès et la réussite dans vos projets, il faudra développer cette compétence. Actuellement, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité d'envoyer notre message à un maximum de personnes, chose qui était complètement impossible il y a une vingtaine d'années. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour nos projets, pour leur réussite, notre présence sur les réseaux est indispensable. Même si communiquer est à la portée de tous, on ne s'improvise pas, grand orateur. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous exercer chaque jour. C'est en vous exerçant chaque jour que vous allez développer votre style et devenir impactant. Vous allez optimiser votre communication et elle sera du coup beaucoup plus efficace. J'ai écouté et analysé de nombreux discours qui fédèrent et à chaque fois, je retrouve quatre caractéristiques, que j'ai appelées les quatre cavaliers de la diffusion. Premier cavalier, la clarté. Au plus le message sera clair, au plus il sera retenu. Donc on ne va pas surcharger la communication et on ne va garder que trois idées par discours. Le deuxième cavalier, c'est l'authenticité. L'écoute est beaucoup plus active quand on ressent de la sincérité de la part de l'orateur. Troisième cavalier, la fascination. Cela renforce le côté séduction et crée un lien fort avec l'auditeur. Quatrième et dernier cavalier, l'empathie. Cette capacité à s'identifier à autrui produit un vrai engagement vers le public. Quand on écoute un discours avec ces quatre caractéristiques, immédiatement le public est emmené dans une autre dimension. Une autre dimension où il voyage avec l'orateur. C'est ainsi que les grands discours ont pu s'inscrire dans l'histoire. Qu'apportent les idées, les valeurs ou les produits dont vous voulez parler, utiliser ces quatre cavaliers, ça va vous permettre d'avoir un discours qui sera entendu et impactant. Pour obtenir le succès dans vos projets, il faudra acquérir la compétence de communication. Ça c'est une chose, mais aussi développer votre audience, le marketing, le mindset, etc. Pour y arriver, je vous mets à votre disposition une série d'outils juste ici dans une playlist où je regroupe tout ce que je sais sur la matière. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent prendre en main leur communication sur Facebook et obtenir leurs mille premiers fans. Je mets à votre disposition une nouvelle formation. Pour obtenir les informations, ça se passe en description. Pour les autres, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Marathon. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada